Je vais donner la recrute avec le message des disciples dispersés. Voilà, les disciples dispersés, vous devez voir ça correctement. Pour savoir la réponse des soixante des disciples, en fait, les personnes les plus importantes sont des fonctionnaires. C'est le dur des fonctionnaires, c'est vrai aussi, c'est la vérité. Pour avoir la réponse des soixante des personnes, les fonctionnaires sont les personnes les plus importantes. Il y a aussi des disciples cachés, ce sont des fonctionnaires. Nous voyons ça dans la Bible. Sinon, ils ont joué le rôle du fonctionnaire. Comme vous le savez, qu'est-ce que c'est le numéro un ? Puis l'exode, jusqu'à la chambre automarque, jusqu'à l'église primitive du livre des actes. Dieu a utilisé les fonctionnaires comme les disciples cachés. Ce n'est pas seulement Dieu a utilisé les fonctionnaires pour faire l'émission. Il faut vraiment vous rappeler de cette conclusion importante. Les fonctionnaires cachés, ils avaient tous une réponse. Qu'est-ce que c'était ? La puissance du Saint-Esprit et le mystère du royaume de Dieu. Ils avaient toutes ces réponses. C'était le point commun de ces fonctionnaires cachés. Et tout est prêché dans le premier, deuxième, troisième message. Quelles sont leurs caractéristiques ? Ils étaient la lumière pour éclairer le terrain, les ténèbres. Ils avaient la bénédiction du trône qui représentait le royaume de Dieu, mais par la puissance du Saint-Esprit. Ils avaient aussi la réponse de la recréation par l'œuvre du Saint-Esprit. Ce sont des réponses que les gens doivent recevoir, et tout le monde doit recevoir cette réponse-là. Je pense que c'est tout. Je me réjouis de ça seulement. Pas autre chose. Les réponses continuent de survenir, et je reçois des réponses, je relaie ces réponses à d'autres personnes. J'attends à quel niveau. Je ne cherche pas les sermons. Je continue à expliquer la Bible. À chaque fois, en fait, les situations, les messages s'accordent. Par exemple, la semaine dernière, c'était la fête de la moisson, le passage public. C'était quoi faire manger les 4 000 personnes avec 7 pains et 2 poissons ? Il a parlé de la fête de la moisson avec la parabole de faire manger les 5 000 personnes avec 5 poissons et 2 pains. Et ils ont mangé le pain de vie dans le désert. Ils ont mangé la main dans le désert. Voilà. Mais tout ça, manger, ce n'est pas parce que c'est l'esprit qui vivifie. Et la chair ne sert à rien du tout. Quel genre de fruit nous sommes en train de parler? Quelles moissons nous sommes en train de parler? Alors, il a parlé de 3 choses dans l'Église. C'est comme ça que le message, la parole s'accomplit. C'est dans le courant, n'est-ce pas? C'est important. Pour sauver les chaque fonctionnaires, il y a le mouvement des disciples à faire. Et vous êtes des fonctionnaires? Il y a le mouvement des avantages que vous pouvez faire quand vous aurez pris la retraite, par exemple. C'est la recréation. Par exemple, il y avait un fonctionnaire qui était général. Il était dans l'armée toute la vie. Quand il a pris sa retraite, qu'est-ce qu'il a pensé? J'étais à l'armée toute la vie. Il y a quelque chose qui me manque. Alors, nos jeunes, nos réminentes ne peuvent pas accomplir leur but une fois qu'ils sont dans l'armée. Il faut qu'ils fassent ça un peu plus jeunes. Il a pensé à ça. Il n'a pas fait ça pour gagner de l'argent. Il a bien pensé. C'est la puissance de la recréation. C'est devenu le mouvement des scouts dans plus de 200 pays. un Américain. C'était un fonctionnaire qui était militaire. Qui a pensé à ça? Cette semaine, ça ne finit pas cette semaine, la conférence. Mais vous allez continuer à recevoir des réponses à travers les missions des fonctionnaires. Les fonctionnaires dans toutes les églises, les mêmes œuvres se produisent dans toutes les églises à travers les fonctionnaires. Prions. Dieu, merci. Seigneur, merci de bénir cette conférence mondiale de mission des fonctionnaires. Que cette parole est relayée dans le monde entier. Merci encore. Avec la lumière que tu nous donnes, le mystère du royaume de Dieu permet de nous trouver des réponses à la recréation. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.